RTL Matin, on refait la télé, la quotidienne. A 8h41 donc avec Isabelle Morinibos qui fait très chaud ce lundi, on a un ciel tout bleu à Aubigny-sur-Ners, c'est dans le Cher chez Marie-Josée. Alors comme c'est l'été, Isabelle, je suppose qu'il y a beaucoup de rediffusion. Oui, vous avez raison, mais je vais vous dire ce que j'ai dit à Jérôme Florin ce matin, pas que ! Il y a aussi de l'inédit en vitrine ce soir, à commencer par, je cite, « Coup de foudre, bout du monde » sur M6. Ça sonne comme une fiction, c'est pas du tout une fiction, on est dans le réel. Et la chaîne a le mérite de tenter, d'innover, même si là, pour l'instant, il faut être franc, c'est pas payant, au point que le programme devrait durer moins longtemps que prévu. C'est pas que le public l'a boudé, c'est qu'il l'a pas identifié lundi dernier, ce qui est injuste. Elle est plutôt de saison pourtant, la programmation de cette émission où on suit cinq célibateurs, patrons de chambres d'hôtes ou de gîtes dans divers pays, Cambodge, Équateur, Canada, Maroc, Espagne. Chacun invite, accueille trois cœurs à prendre, susceptibles de s'adapter, et à leur hôte et au pays. C'est vivant, attachant, ils sont tous intelligents, mais moins d'un million de téléspectateurs, c'est pas un rejet, c'est qu'ils ont pas vu que ça existait. Allez, petit coup de force, donnant un petit coup de pouce à ce coup de foudre. En revanche, Camping Paradis sur TF1, c'est pas nouveau ça. Je vais vous le redire, c'est pas nouveau, mais c'est un inédit ce soir. Donc si, quand même un peu, l'épisode du jour est infiniment attachant, et d'autant plus réussi que c'est avec Laurent Gamelon, en médecin psychorigine. Or, Gamelon est absolument épatant. Dommage qu'on ne voit pas cet acteur plus souvent sur nos écrans. Il est absolument formidable, c'est un vrai plus. Et non seulement cette série créée par l'ancien flic Michel Alexandre tient la route et la distance, mais elle tient aussi ses promesses, et même au-delà, parce qu'il existe aujourd'hui désormais une franchise Camping Paradis. 90 Camping acceptent l'émission Essay-Code qui ont signé la charte. Code couleur, le bleu turquoise, code moral, familial, avec des valeurs d'entraide et d'ouverture, et bien sûr, code musical. J'adore cette série. Alors il y a même des cours de danse. Laurent Ornac mouille le maillot, si j'ose dire, en participant à la formation d'animateurs Camping Paradis, visité chaque saison par des vraies vedettes, entre autres Kinvay cet été. Allez, le final maintenant ! Il y a Staboumbo pour tout le monde ! Et bien c'est bien humainement, c'est bien pour le moral, et puis en plus je vous dis à Laurent Gamelon, ça se refuse pas. Il y a aussi une émission OVNI, c'est quoi ? C'est Nus et Culottés sur France 5, c'est ça ? Oui, monsieur est connaisseur. L'émission est dite culottée parce que justement, on a au départ deux copains complètement déculottés. Caroline connaît, c'est Nans et Moots, nus comme au premier jour du monde, de face et de fesses. Chaque fois, ils se fixent une destination avec projet, comptant exclusivement sur les rencontres pour leur habillement, leur hébergement, leur enrichissement émotionnellement. Et il faut reconnaître que depuis 11 ans, ils reçoivent beaucoup mais donnent tout autant en retour, appréciés pour leur capacité et leur qualité d'écoute. Là, leur but, organiser une fête avec les gens rencontrés au sommet des volcans d'Auvergne, histoire de mettre le feu, si j'ose dire, leur première rencontre, un jeune couple avec un vieux van. Déjà, on a ça à vous donner et on a deux plaids. Voilà, la petite tente là. J'ai un short que je peux te donner. Génial, merci beaucoup. D'où ça vous vient ce sens de l'hospitalité ? La dernière fois qu'on a essayé d'aider quelqu'un, ça a mal tourné. Il y a un type qui est tombé devant nous comme ça. Oui, c'est pris une... Et Gaëlle, qui est infirmière, a voulu aider. Le groupe qui s'était attaqué à lui a commencé à s'attaquer à elle. Coup de poing dans l'attente. Toi, toi, t'as reçu ça ? Ah oui, 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 c'était pas pour vivre. Mais bon, c'est pas grave. T'as eu un doigt cassé, c'est ça ? Oui, cassé, oui. Ah ouais. Vous renouvelez quand même l'expérience ? On fait quand même confiance un minimum à l'humanité. Bon, après, vous n'avez pas l'air bien méchant en caleçon. Oui, en caleçon, et je vous dis au départ, nettement moi-même. Voilà, donc c'est à voir. C'est sur France 5, c'est l'onzième saison. Il y a du bon et il y a de l'inédit aussi. Oui, allez voir, les jours qui viennent. Merci pour tous ces petits conseils.